freestyle tv il est l'heure que vous voyez à l'écran voilà donc on essaie de continuer sur le thème de la journée l'hôpital psychiatrique j'ai commencé l'espace hyper espace de l'hôpital psychiatrique parce qu'on m'a fait des commentaires genre ouais tu crains pas fais gaffe il va t'arriver des problèmes et tout donc voilà et du coup l'argument c'est de dire qu'en fait bah oui si de toute façon la corruption elle est généralisée dans les esprits tout partout c'est tout n'importe quoi on a perdu le sens qu'on avait qu'on avait en nous mais on n'arrivait pas à le formuler correctement dans un dispositif de modernité en fait parce que l'espace on a mis du temps avant de le connaître et de le reconnaître et de le compter le calculer le gérer surtout d'apprendre à le gérer et c'est plutôt le temps qu'on compte qu'on calcule justement avec le capitalisme et donc la cause du mouvement de l'espace quoi en fait donc des états et les états pour qu'ils puissent se déplacer bah voilà ils ont besoin de capitalisme et forcément voilà ça nourrit les machines de guerre et tout ça et les trafics d'armes donc j'écoutais encore voilà bon la chine bon là c'est plus sa logique un peu politique avec confucius il ya beaucoup beaucoup de reportages avec la chine notamment ouais leur stratégie commerciale stratégie bon là ça parle un peu de vous voyez on peut bloquer un peu là dessus merci les berus pour cette ce générique on peut travailler un peu là dessus je me force un parce que j'ai en fait j'ai envie de j'ai d'autres choses à faire j'aimerais prendre un peu le temps pour moi mais mais je me dis non il faut il faut que tu continue quand même l'entreprise on va les fournis au régime voilà il parle des connivences des accointances on peut dire entre l'entreprise vous voyez l'état chinois c'est pas la seule entreprise comme ça est fourni à moindre coût voilà elle peut fournir toutes les caméras de surveillance détection technologie détection détecteur facial et tout ça et donc en fait bon le l'entreprise elle vise la maison blanche quand il ya un témoignage un témoin qui dit quand on arrive là bas voilà au siège de vous voyez il ya la maison blanche avec tous les laboratoires de recherche et développement qui sont là autour donc bon une stratégie économique de géopolitique voilà bon c'est pas nouveau 1 c'est toujours été plus enfin là déjà depuis plusieurs décennies ça se passe on voit l'a vu venir tout ça donc bon la chine faut comprendre plus d'un milliard d'individus nous l'europe et les états unis réunis on n'arrive même pas à la moitié et déjà entre les états américains voilà il ya des divergences nous en europe ils ont essayé de faire une europe commune mais vas-y c'est encore pire il ya des langues différentes il ya des cultures différentes il ya une histoire voilà et donc la petite synthèse de matin c'est de ce matin c'était de dire que bon nous on avait abordé oui voilà donc c'est polémique un toujours le reportage arte c'est qui ça non investigation enquête donc enfin bon c'est important le bureau du patrimoine on a décidé autrement voilà on l'exposition n'a pas passé la censure chinoise s'il ya de la censure va sur l'époque de james kan sur l'empire mongol bon donc du coup ils essaient d'effacer l'histoire faire taburage du passé tout ça mon conquête la conquête du monde à donc c'est le commune donc il faut savoir c'est parti de bas de ce qu'on a traité un petit peu un de mars quand même tout ça du 19e siècle et et qu'en fait cette dualité spatio-temporelle donc on trouve dans le problème du bit 1 du bit quantique donc les théories de l'information voilà chez nous c'est récent comme je vous disais donc c'est l'aimnitz qui a découvert en fait cette logique binaire qui a été donc approfondie par la suite dont il ya boule et puis après bon tout le tout l'informatique qui a émergé après turing et tout et alors que la chine eux le ce rapport binaire dualité mais complexe c'est pas simplement d'un dualisme comme il a pu y avoir un peu un conflit dualisme monisme mais voilà c'est bien plus riche que ça le 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 rapport à l'est au tao l'esprit universel et donc on retrouve dans nos dans nos sciences même dans le principe de mac par exemple voilà et donc le donc il a fallu attendre einstein justement pour que nous on ait une approche vraiment complexe de la spatio-temporalité c'est un tissé ensemble voilà un espace temps complexe enfin espace temps einsteinien qu'on a du mal à définir et donc c'est pour ça aussi peut-être qu'ils nous ont très très vite rattrapé parce qu'ils voyaient qu'on était en train d'essayer de comprendre un truc qu'eux avaient compris déjà depuis longtemps d'où l'influence de l'orient toujours sur l'occident quoi voilà on voit bien c'est deux approches différentes du monde donc donc essayer un peu de justement pour amortir le pour essayer de se centraliser sur des problèmes plus graves j'ai vu un le dernier canard réfractaire tiens un mois de message le canard réfractaire à oui sur le bon sur l'arabie saoudite sur le problème du pétrole et du yémen traite le cas du yémen et de l'armée française aussi qui est en égypte donc les dérives un peu de la figure internationale enfin diplomatique de la france qui a tendance à servir des intérêts géostratégiques de voilà occidentaux quoi un petit peu en faveur enfin c'est un petit peu elle est pris entre les états unis justement et là la russie la chine bon on voit bien qu'il ya des il ya quand même une mouvance pro pro monothéiste de dédié à 5000 ans qui donc il avec les hébreux quoi en fait un qu'ils sont qui sont quand même bien bien encore présents malgré la diaspora on voit bien la présence du monde judaïque et qui est présent vraiment puis surtout grâce à la diaspora qui a eu un retentissement international on a donc tous les mondes à tout le monde arabe qui s'est donc tous laissé complètement corrompre par le pétrole donc c'est du coup qui a enrichi des chefs de guerre qui était déjà dans des pratiques un petit peu voilà très avec des castes encore l'esprit de famille de tribus très tribal encore et hop qui s'est enrichi très très rapidement un peu comme nos paysans en savoie qui en trois générations sont passés du statut de paysans à un propriétaire d'hôtels dans les grandes études des grandes stations de luxe donc voilà ça ça crée beaucoup beaucoup de désordre tout ça et de difficulté d'interprétation d'interprétation de la réalité quoi sociale du coup et du coup du coup pour en arriver ou pour en arriver à une mesure plus plus adaptée à au contexte donc peut-être justement ah oui donc à la fin c'est bien on voit bien que les droits de l'homme est une préoccupation pour les chinois quoi c'est c'est voilà en fait secrétaire général de ministère que le xin jinping il place des hommes à lui voilà donc on voit bien en fait apparemment les chinois viennent un peu au secours de l'afrique contre l'impérialisme occidental des anciennes colonies quoi le commonwealth et tout ce qui en a suivi quoi donc voilà c'est 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 le message est clair de toute façon on change de on change l'époque on change de civilisation toute l'humanité s'est emparé de donc surtout les chinois se sont emparés de l'outil se sont emparés des technologies de pointe et donc il est plus question de rentrer dans une logique comme ça de feu de guerre et de domination impérialiste voilà les empires se déplacent et ils se transforment donc c'est plus des empires de guerre c'est des empires économiques et son dossier brûlant l'internet et voilà et donc c'est lui donc c'est donc ça c'est des hommes d'état de très hauts fonctionnaires qui sont placés dans des institutions onusienne donc il a la tête de l da fao donc là c'est c'est vraiment une lutte entre ces monsanto donc voilà il ya un impérialisme un peu et puis bon après c'est les marchés boursiers qui gèrent tout le problème de la fao c'est la fin voilà c'est poussé pour l'agriculture mondiale c'est le fonds fonds agricole l'organisation du ça je sais plus ce que c'est ça c'est les technologies apparemment voilà donc la tête donc il ya des enjeux énormes où les chinois donc se place au niveau au niveau international donc il faut comprendre que nous les occidentaux enfin les français même voilà il faut essayer d'interpréter maintenant notre position de se repositionner en fonction de l'espace temps de la conjoncture qui a changé internationale ne plus se voir un peu comme les gagnants de la guerre les alliés les et du coup bon ben on a tout on est au conseil de non voilà ils ont ils ont des militaires autant que les américains voilà donc il ya les russes aussi donc donc du coup c'est trouvé une nouvelle c'est à dire que le nouvel ordre mondial de davos on voit bien l'orientation et il ya un clivage en fait qui se passe entre davos lorient et puis ce qui se entre entre l'inde la chine et donc à eux deux ils font deux milliards et la russie donc mais c'est un effet d'espace temps on voit bien c'est un côté de la planète et enfin il ya le pacifique derrière d'un côté il ya la planète qui est coupée en deux et de l'autre côté bon il ya le pacifique donc donc la paix et la guerre un petit peu il ya il ya toujours cette guerre en fait entre la droite la gauche le libéralisme le communisme lorient l'occident le bon même le nord et le sud voilà c'est l'espace temps et donc du coup du coup il va peut-être faire 10 20 ans je sais pas de lutte sociale maniste le problème c'est que voilà c'est toujours toujours récupéré par des institutions un peu voilà bureaucratique technocratique très aveugle face aux problèmes individuels de l'humain et donc c'est à nous de justement de refondre refonder un peu ce rapport aux institutions internationales non plus de façon très 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 hiérarchique là où justement la franc maçonnerie à la part belle parce qu'elle est construite sur ce principe là hiérarchique il n'est pas question de sortir de la pyramide mais de la comprendre et de comprendre qu'est ce que c'est que ce phénomène pyramidal dans la nature donc voilà pourquoi des pyramides donc c'est l'objet de mes travaux un peu en heures mathématiques en géométrie et du coup avoir une approche politique plus proche de la réalité donc plus en phase avec avec en utilisant nos outils de communication de manière plus efficace c'est à dire qu'il n'y a pas les hauts fonctionnaires plein de bonnes plein de millions plein avec des lobbies pharmaceutiques industriels monsanto et compagnie qui viennent influencer les décisions et que ce soit complètement coupé en rupture avec en bas des gens qui souffrent de famines de guerre de comme on a vu en semaine l'érythrée genre de pays ce genre d'abomination la corée du nord quoi partout dans le monde voilà il y a des il y a trop beaucoup trop d'injustice et donc du coup bah il faut compter sur lui un peu lui je sais pas ce que c'est onudu 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 je sais pas et il faut il faut compter justement sur un outil de communication qui nous rendre qui nous qui nous émancipe et qui nous humanise pas qui nous déshumanise qui nous réhumanise même et qui nous réconcilie donc avec la nature et et donc qui permet d'avoir un effet rétroactif sur sur les sur les dégâts qu'on ont provoqué le 20e siècle et l'inertie qui est en cours et qui du fait qu'on continue encore et encore à polluer les océans polluer l'air c'est détruire les forêts voilà et donc donc trouver un lieu un lien commun vraiment entre toutes ces tous ces champs de la connaissance et de la pratique humaine pour pour que là haut notre identité planétaire elle a un sens maniste donc on voit bien qu'il ya une crise donc du fondement de l'humanisme en 2021 puisque la chine tire les tire quand même pas mal les ficelles et elle est contre les droits de l'homme en proposant une société plus sécuritaire qui nous fait peur mais en même temps peut-être plus proche de la spatio-temporalité que nous on n'arrive pas à comprendre et que justement ils comprennent d'instinct parce que c'est très inscrit chez eux et du coup ils ont pu nous rattraper très vite voilà comprendre cette complexité avec la russie au milieu justement qui est qui est en tension d'où provient bon aussi une bonne partie de l'humanité tout le chamanisme et tout bon faut comprendre que toute la terre elle a été colonisée en fait c'était grâce à aux tribus du nord enfin c'est mon interprétation parce que dans le grand nord tout était lié c'était facile de faire le tour de la terre et de partir à un bout un autre bout quelque part donc pour coloniser la terre le mieux c'était de passer par le nord le sud donc mais enfin dans le pôle nord parce que le sud je crois qu'il est séparé des terres mais en passant par le gros et l'an ou le détroit de béring tout ça enfin on peut faire tout le tour de la terre facilement donc parce que je dessinais des masques de chamanes des tribus du grand nord les derniers qui restaient encore au début du 20e siècle il en restait encore quelques-uns mais vraiment très peu voilà la sibérie c'est le voilà c'est le le chamanisme c'est beaucoup 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 plus vieux que que même le taoïsme et tout ça donc essayer de trouver un sens à l'histoire à travers tout 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 vraiment sans faire de ruptures sans faire de coupures avec le passé aller essayer d'aller le plus loin possible en donc du coup s'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment de tout tourne tout le temps d'éternité mais en fait tout se transforme parce que tout est fini tout est mortel et c'est parce qu'il n'y a pas d'éternité dans la forme que c'est parce que la forme est éternelle qu'elle peut créer tout le temps de la différence ce même qui fait la différence si on a un paradigme vraiment commun mais qui respecte en même temps les différences de chaque pays et même à l'intérieur du pays des cultures des pas des patois des cultures locales en prenant vraiment compte de l'espace-temps autant du point de vue humain que du point de vue écologique matériel voilà je n'ai pas vu ça c'est pas vraiment une manière de militer c'est à dire que je suis pas sûr que ce soit vraiment un format adapté à la gravité des thèmes qui bon j'avais dit je répondais à ces mille aussi c'est un petit peu le truc bon ils sont jeunes et tout donc moi je les comprends et c'est la génération canapé mais mais voilà quand on quand on va parler des problèmes de réfugiés ou de l'arabie saoudie de la faim dans le monde le vrai journalisme c'est un journalisme de terrain quoi donc allez-y là bas allez-y vont faire une vidéo sur youtube sur un canapé ouais d'accord avec une caméra high tech ok mais le vrai journalisme après dénoncer voilà dénoncer que ils coupent la tête des journalistes justement ils se font décapiter ils sont il ya des histoires parce que ça ça rigole pas ça plaisante pas quoi donc quand on quand on dénonce un système quand on dénonce des personnes en plus simple parce qu'ils vont voilà il faut tenir compte du réel quand même que oui il ya une complexité dû au pouvoir à l'argent auquel qui nous dépasse tous tous et même nous les premiers voilà on en profite on en use on cotise pour ça on paye nos loyers pour ça il ya des policiers il ya tout un système qui est en place tout tout est intriqué quoi et donc c'est à nous vraiment si on veut que les choses changent c'est vraiment tout toute l'humanité quoi c'est pas en fustigeant les grands chèques arabes les hommes politiques c'est cette espèce de réification systématique chez l'humain de cette dimension démesurée comme ça du rapport à l'image du rapport à l'autre du rapport donc à l'espace temps à soi même on va tout focaliser sur un sur une image sur une figure du pouvoir et du coup on se décharge un petit peu de quelque chose de plus 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 difficile à appréhender plus complexe dans les actions pour sortir de nos zones de confort beaucoup plus plus difficile donc la liberté elle se prouve pas elle s'éprouve déjà d'une part et et d'autre part voilà il faut attendre il fallait attendre la résistance pour que voilà sartre disait on était libre pendant la résistance on était vraiment libre parce que c'était là où on avait c'était la liberté ou la mort quelque part pour les résistants tout ça donc ou pour les juifs qui se planquaient donc donc voilà de sortir un peu de cette ce confort moderne un peu et puis cet endoctrinement en dénonçant les gars femmes sur les gars femmes bon moi le premier voilà mais ma philosophie elle cherche un peu justement à trouver du sens à tout ça là où on n'en trouve pas tous ces deux sont des proches du président c'est une pièce stratégie c'est une stratégie et c'est vrai que quand on place les gens dans des postes clés dans ces agents qu'on a quand même une grande prise sur le travail on détermine l'agenda ou ce certaines choses et c'est ce que la chine essaye un exemple récent semble illustrer le poids de la chine sur la scène internationale taïwan 24 millions d'habitants c'est de ce pays ennemis historique de la chine et non reconnu par l'onu que la première alerte sur le covi 19 se répartit le 31 décembre 2019 alors que la pandémie mondiale n'est pas encore déclaré ce médecin alerte l'on s ouais bon alors donc la pandémie voilà maintenant qu'elle serait partie de taïwan et ce serait les américains que donc bon tout ça justement ça nous lave le cerveau toutes ces rumeurs partout et donc ça nourrit la bête un peu un le léviathan et la machine de guerre et voilà on va être on va prendre position non la chine c'est vraiment il fallait d'abord et avant tout regarder le niveau de développement et préserver la liberté de choix du régime politique et social comme si les chinois avait la liberté de choix en chine c'est ce qu'on appelle le relativisme c'est donc voilà on voit la stigmatisation du chinois donc plus c'est le droit de l'homme liste qui va dire ouais en chine ils sont surveillés vraiment les pauvres ils sont enfermés c'est alors que non c'est une culture la négation de la valeur universelle des droits de l'homme les droits de l'homme c'est bon pour certains c'est pas bon pour les autres voilà les droits de l'homme c'est bon pour certains c'est bon on a le même problème chez nous c'est à dire qu'il va il va dire par exemple que bon voilà alors que bon les problèmes d'inégalité que tu sois puissant misérable face à la justice on voit la différence en france donc bon voilà j'essaie de généraliser tout ça pour éviter c'est ce genre de petites guerres de position entre les occidentaux qui seraient droits de l'homme liste et puis les chinois qui seraient plutôt voilà sauveur du monde en ayant en allant coloniser l'afrique non c'est la solution elle appartient au peuple elle appartient à l'individu déjà pour commencer ensuite voilà au peuple aux consommateurs au pas à ceux qui font tourner la machine économique donc c'est nous et puis ça doit remonter et puis après s'il ya des idées qui arrivent d'en haut aussi on devrait trouver trouver justement une dynamique pas quelque chose de figé mais une dynamique qui vient d'en haut et qui vient aussi d'en bas et qui c'est la relation entre l'espace et le temps et donc c'est cette loi physique qu'on n'arrive pas à trouver entre nous entre mathématiciens physiciens scientifiques en général qui seraient au fondement de toute chose et qu'on n'arrive pas à mettre en lumière et qui nous empêche d'unifier les forces de faire fonctionner ordinateur quantique mais aussi qui serait aussi responsable de cette 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 difficulté de mettre en relation le les forces de l'argent du pouvoir de l'industrie avec les peuples l'individu landa l'homme de la rue et pareil avec des tendances qui sont plus nationalistes et d'autres qui sont plus internationalistes voilà ce qui serait ce qui se réfugient vers leur leur identité quoi propre donc leur nation ou leur identité ethnique et puis saut qui ceux qui sont plus donc des mondialistes voire voilà qui veulent aller coloniser mars et donc ça fait tout ça ça fait plein de brouillage ça fait plein de conflits de tous les côtés donc en comprenant le la spatio-temporalité comme phénomène vraiment sous jacent à tout 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 type de mouvement que ce soit la physique ou les mouvements sociaux quoi ou les mouvements d'une particule ou un mouvement social d'éviter de tomber dans des dérives justement semi qui nous réconforte qui nous qui nous donne des réponses toutes faites et en fait qui nous emmène vers petit à petit avec moi et nous allons construire un monde différent c'est le principe de la roue de bicyclette un centre 193 rayon c'est le nom des nations unies vous pouvez tout faire du moment que c'est avec moi en chinois le mot chine qui en gros ça ne veut pas dire l'empire des milieux ça veut dire le centre du nom il faut bien garder ça en tête voilà c'est sensationnel il dit il dit les droits de l'homme à un moment il dit les droits de l'homme c'est l'universalisme donc donc rejeter l'universalisme c'est voilà les comptes donc non voilà moi je pense que si c'est l'espace temps qui est au fondement de l'universalisme les chinois ont compris l'espace temps avec leur philosophie il ya bien plus longtemps que nous et peut-être pour ça voilà ils passent par confucius pour nous on l'interprète mal on est paranoïaque comme toujours comme voilà même eux ils le sont avec nous donc nous on l'est avec eux il n'y a pas de raison et paranoïaque c'est être contre la connaissance voilà on peut pas on peut pas non plus toujours se mettre en 100% à la place de l'autre il ya toujours donc bon c'est après ça dépend et donc le problème il est commun c'est le voilà ainsi donc 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 en généralisant le problème à toutes les dimensions on pourrait justement à en même temps accepter l'irrationnel dans le monde tout en maîtrisant cette irrationnalité enfin là en la reconnaissant en l'intégrant à la nature et donc du coup du coup apaiser les conflits et trouver des solutions écologiques parce qu'apparemment ce qui est la source du problème de nos problèmes écologiques c'est parce qu'il ya des guerres des conflits des relations de pouvoir de puissance donc on est dans une logique industrielle de compétition internationale sur les marchés et tout ça alors que le problème écologique c'est des petits gestes simples au quotidien sans aller jusqu'au colibri voilà mais mais c'est ça c'est pas voilà c'est pas en mettant une petite goutte à chaque fois sur l'incendie qu'on arrivera à l'éteindre c'est en trouvant vraiment la méthode déjà qui est à l'origine de l'incendie bien comprendre et puis du coup une méthode qui va qui inverse quoi qui plutôt brûlée elle apporte de l'eau de la dénutriments renverser le renversement de paradigme moi ce que je vous propose vraiment donc bon ça va pas se faire simplement mais voilà j'essaye quand même de d'avancer comme je peux acheter les faire un petit tour sur la les fondements de la métaphysique des mœurs c'est un livre je m'en suis souvenu là en essayant de commenter c'est c'est un livre que j'ai lu très très jeune enfin j'avais 20 ans 21 ans j'ai beaucoup aimé je me suis aspiré et puis ben en fait voilà un moment il dit ces fondements constituent la recherche du principe suprême de la moralité donc quand je dis que je de refonder le droit sur l'espace et au temps bimbo alors pendant longtemps c'était dans le droit c'était le talion qui primait justement sans qu'il y ait vraiment de texte un niveau quand c'était la culture orale et le talion c'est oeil pour oeil dent pour dent donc il ya un principe d'équivalence dans le talion bon après il ya le triangle de justice à un le juge le procureur et l'avocat ou aussi on peut retrouver un phénomène spatio temporel on y reviendra mais mais voilà j'ai si 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 je fonde la morale la morale est autant ce que l'espace est à la voie parce que c'était une phrase qui était écrite sur sa tombe donc j'ai repris la phrase et j'ai axiomatisé avec l'espace temps ça passe à nickel et puis voilà je me suis survenu du coup sur le la philosophie morale d'emmanuel quand on a abordé aussi la question de voile à priori sans rien d'empirique pur et sans mélange donc ça on a traité le sujet et donc la liberté des uns qui n'a pas de limite et s'arrête là où commence celle des autres comme elle n'a pas de limite ben voilà ça lui permet de dire ça donc on part du principe voilà avec bakounine et quand la liberté n'a pas de limite parce que c'est le temps c'est comme dieu c'est c'est la cause du mouvement donc du coup si l'espace lui prend pas compte de ça il respecte pas la liberté il respecte qu'il ne respecte pas le fait que la liberté en elle même n'a pas de limite il cherche absolument à la limiter à la contraindre et ben il se tue lui-même parce qu'après l'espace s'il n'a pas de cause du mouvement il peut plus bouger voilà donc c'est ça que j'essaye d'expliquer à de ce qui se passe actuellement quand on en arrive à tellement développé de tellement objectiver rationaliser donc compter sur l'espace ni la liberté et à l'inverse si on laisse faire la liberté vraiment que de la liberté juste pour la liberté donc on voit bien je fais une dialectique entre l'orient et l'occident un peu les états unis la chine ou les états unis genre tu fais ce que tu veux donc c'est complètement sauvage et du coup il n'y a plus de respect de l'espace on peut voir si si on se pose si on prend le prisme du respect on peut voir ça comme ça un petit peu le respect du temps et de l'espace tiens on va se mettre les salles ajustées aux états unis ils ont un peu perdu le sens du respect du temps et de l'espace dans le sens où voilà il ya plein de junkie partout il ya de la délinquance il ya des armes à feu tout le monde se tire dessus bon après tout le monde fait ce qu'il veut c'est la liberté c'est génial mais bon voilà c'est une société violente la chine ils sont beaucoup plus disciplinés d'accord mais eux ils respectent l'espace parce que c'est l'état et comme ça un totalitaire et donc si on est en dialectique les deux voilà l'intérêt c'est de mettre en bas là parce qu'en même temps les chinois ils sont pas du tout ils sont libres de saccager aussi leur nature là bas ils font ils font pas mal de désordre ils mettent encore des centrales à charbon tout ça voilà ils polluent donc à ce niveau là ils n'ont pas compris non plus et puis en même temps l'état les états unis on sait il ya encore la peine la chaise électrique et tout donc aussi au niveau de l'espace ils sont pas c'est pas tant le pays de la liberté que ça donc comprendre ce phénomène un peu qui se situe à toutes les échelles en fait autant à l'intérieur de l'identité elle même que ce voilà à l'intérieur de la chine à l'intérieur des états unis à l'intérieur d'un chinois à l'intérieur d'un américain il va y avoir des dualités spatio temporelles qu'on retrouve entre la chine et les états unis à l'échelle du monde voilà on finit sur les salmages donc il nous a bien baisé c'est Macron qui fait deux dédoigts allez au boulot là piller la loi travail bande de feignants elle a dû travailler traverser la rue là et racailles on va vous en débarrasser de cette bande de racailles là pour pouvoir ah oui mais bon sinon je t'envoie en arabie saoudite en corée moi je ferais ça à Macron je dirais quoi t'aimes pas la france vas-y allez je t'envoie je te paye un billet gratuit aller-retour en érythrée tiens va faire un stage de 15 jours en érythrée après tu fais le plein dans ta voiture et tu réfléchis deux fois comment ça fonctionne le monde non mais voilà c'est ça veut pas dire d'arrêter il y a un moment on voit bien que l'escroquerie elle atteint un tel niveau Windows 11 toutes les voitures qui sont poussées ouais 50 milliards ouais il y a un projet 5G ouais j'entendais un budget de 50 milliards pour la 5G bon moi je dis la physique quantique Macron il a mis l'année dernière je crois il a mis un budget il a ouvert un budget pour la physique quantique avec des fonds européens je sais plus un milliard sur la table ou quoi et moi j'ai pas eu un centime à couper le RSA oh Manu tu m'as bien tu me fais des doigts là tu as un milliard et moi je découvre mon arithmétique quoi je me fais expulser en plein hiver et voilà ouais ouais donc bon ouais ouais il y a la table il y a un milliard bon il y a un milliard un milliard 12 il y a un milliard Sous-titrage ST' 501